Je pense que le cas de l'allestation de Guioumur Russania Ainsi, c'est sur ce qui Je pense qu'aujourd'hui, On peut faire une solution pour la Constitution du Sénégal. Je pense que le citoyen est à l'autre, il faut que l'on a l'air de la Constitution du Sénégal. C'est la Constitution du Sénégal. Donc, on peut faire une solution pour la Constitution du Sénégal. Les citoyens qui sont à l'époque du Sénégal, ont dit que les citoyens sont à l'époque du Sénégal, Je pense que l'arrestation n'a pas sa peine à l'arrière, A des pensées à la loi, L'arrestation n'a pas été la même chose. Les이�ens de la Constitution ne sont pas la même. J'ai bien vu ce qu'on peut voir et sur la loi, la loi avec ce que nous pouvons donner, nous pouvons avoir une subconstitution à ce que nous pouvons donner à ce que nous pouvons donner. Et puis, deuxième chose, nous avons vu la vidéo. En ce moment, nous avons vu la vidéo, nous sommes venus à voir si nous pouvons gagner ou ne pas gagner. Nous avons vu des groupes d'assemblées, nous avons vu des groupes d'apprentissage, nous n'avons pas vu la vidéo et nous avons vu une vidéo. Donc, nous avons vu la vidéo et nous avons vu les groupes de palais. Dans le palais. Oui, nous n'avons pas vu que les groupes de palais nous deviennent. Et donc, on a vu la vidéo à la vue et nous avons vu la vidéo. Donc, deux fois deux mesures, encore une fois, nous avons vu une étape à chaque fois parce qu'on n'a pas vu que les groupes de palais et les groupes de palais sont venus à voir si nous pouvons aller au Sénégal. Comme nous l'avons dit en 2017, les partisans d'Aliou Sale sont venus à voir si vous ne l'avez pas vu des groupes de palais. mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autorisation mais est-ce qu'il n'y a pas d'autorisation parce qu'il n'y a pas d'invitations mais qui est une autorisation de marche l'émotion pour l'extérieur du palais vous n'y a pas d'invitations dans le palais vous n'y avez pas d'invitations ils ne sont pas d'invitations parce qu'ils ont dit que le président Maxal Daphané n'est pas de liste électorale dans la liste législative pour d'autres députés ils sont mis en place ils sont en place donc ils ont lieu dans la décision nous sommes dans le palais ils n'ont pas d'invitations ils n'ont pas d'autorisation si ils n'ont pas d'invitations dans le palais ils ne savent pas d'invitations alors on n'y a pas d'invitations ils ne savent pas d'invitations ils ne savent pas d'invitations et ce n'est pas d'autorisation donc ce n'est pas d'invitations vous ne savez pas de dire ou de dire vous êtes envers mais ce n'est pas d'invitations on est joué dans le Japon c'est qui veut dire un agent pour dire qu'elle ne donne pas une règle il ne s'agit pas d'invitations je ne sais pas on en a jamais je n'en ai pas d'invitations et on ne leur donne pas l'un de la constitution on ne leur donne pas mais on l'a fait autoriser C'est ce qu'on a dit pour pouvoir l'autoriser. Quand on a dit que le ministre de l'Intérieur a été interpellé à l'arrêt de l'Osmann. Mais arrêt de l'Osmann, il faut arrêter. Parce que si on a pris le droit, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des normes. Il faut arrêter de prendre le dessus de la Constitution. Il ne faut pas. Il faut donc faire une décision en ce moment. Si on ne l'avait pas, il faut que ça soit le palais. Mais il ne s'en va pas. Parce que ça ne l'a pas. Parce que ça ne l'a pas arrangé. Donc il faut qu'on n'arrange pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça ? Est-ce qu'ils ne sont pas fait ça ? Ils ne sont pas fait ça. Ils ne sont pas fait ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça ? Est-ce qu'ils ne sont pas fait ça ? Ou c'est un des agents. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Les gens ne créent pas ça. Ils ne se sont pas fait ça. Ils ne se sont pas fait ça. Il n'y a pas d'attacher dans le palais. Mais il n'y a pas d'attacher à un agent. C'est fallacier. Il n'y a pas d'argument. Mais ils ne sont pas d'accord avec lui. Parce que les gens qui ont dit que le professeur d'Aïs Sénégalais ne sont pas d'accord avec les élèves pour défendre leur peuple. Je ne suis pas d'accord avec lui. Donc vous trouvez que c'est purement politique ? Évidemment. Ce n'est pas politique, c'est politicien même à la rigueur. Alors, si on peut avoir une lecture, c'est-à-dire côté sécurité, on va les interdire. Mais on va réussir à déjouer les forces de sécurité jusqu'à la grue du palais. Est-ce que Wallou Karongé doit-on le regarder ? Nous n'avons pas de problème avec les forces de défense et de sécurité. Parce que le côté de l'arrivée qui a fait le travail, nous avons des décisions qui ne sont pas d'accord avec l'Ascan au Sénégal pour qu'on s'occupe. L'autre part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord ou qu'il n'y a pas d'accord. L'autre part, c'est-à-dire que la Constitution au Sénégal n'y a pas d'accord. Ici, dans le territoire du Sénégal, on ne peut pas interdire les mythes pour les manifestants. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut soutenir les droits de la Constitution. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec l'Ascan au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec l'Ascan au Sénégal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec l'Ascan au Sénégal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, n'y a que autoriser manifestation, c'est ça qui nous coûte beaucoup plus cher qu'autoriser manifestation. Si on a des troubles à l'ordre public, on ne peut pas qu'il n'y ait pas d'accord avec l'ordre public. Je pense que, aujourd'hui, n'y a que autoriser les troubles à l'ordre public. Mais est-ce que la démocratie est égale à faire le nerf aussi ? Non, la démocratie ne peut pas faire le nerf. Nous, nous sommes, les gens qui ont dit qu'on a fait le nerf. Si on a dit qu'il n'y a pas d'accord avec l'ordre public, il n'y a pas d'accord avec l'ordre public. On ne marche pas. Il n'y a pas d'accord avec l'ordre public. Démocratie, c'est une organisation, mais la démocratie n'est pas une répression des libertés. Parce que ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est la démocratie. C'est la répression des libertés. C'est la répression des libertés dans la dictature, mais ce n'est pas une démocratie. Alors, ce qu'on a invité, c'est qu'on a dit, il s'agit de la téléémission. Il s'agit de Raffaire Touré, dans la mouvance présidentielle. Nous avons eu l'adalade. Je vous ai dit, on a eu l'adalade, on a eu l'adalade. Il s'agit d'un émission pour nous, tous les téléspectateurs et les téléspectateurs qui étaient en train de se faire et s'en faire. On a eu l'adalade et on a eu l'adalade et à la fin de la réunion. On comprend. Alors, nous sommes en train de voir tout le monde à l'arrivée. On a eu l'adalade. 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 C'est ce que tu as aujourd'hui, parce que si tu as une loi hors de la loi, tu as quand même un héros ? Je pense que c'est que c'est une république et une état de droit. La république, c'est que c'est un état de droit. C'est un état de droit, c'est que c'est un état de droit. La constitution, c'est un état de droit. La loi, c'est un état de droit. Dans le Sénégal, tous les pays sont de liberté, de droit, de démocratie. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en état de l'exemple. Nous sommes comme un modèle en termes d'alternance, en termes de gouvernance. Sur la scène internationale, les deux, c'est le pot d' Born. Rwanda. Donc je pense que si nous sommes ici, nous sommes des citoyens, nous avons des droits, mais nous avons des devoirs. Les devoirs que nous savons que les citoyens ont fait, c'est le respect des lois. Nous avons des droits constitutionnels, des autorisations, des déclarations préalables, mais les périmètes, pas les présidentielles, pour des questions de sécurité, et pour des questions de sécurité nationale. Parce que, parce que, pas les présidentielles. Mais avant même le palais, Rafa, nous devons interdire, alors que vous avez dit, déclaration. Non, vous savez, depuis 2010, fin 2010, début 2011, nous avons dit, arrêté Ousmane Gop, pour interdire la marche sur un périmètre. Vous savez, les gens ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, mais le gendarme, ce que vous savez, c'est l'incarnation. Parce que nous sommes états, les républiques, qui n'ont pas le palais, aujourd'hui, le président Makisal, Ablaiwad, le tout-don, aujourd'hui, il y a des questions de principe. Parce que, si on défendait aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes dans le palais, pour la sécurité du président de la République, nous avons fait que les gardes rouges, nous avons fait que les gendarmes, nous avons fait attaquer pour le coup d'éclair. Est-ce que la sécurité, maintenant, même ? Non, maintenant, mais... Parce que, maintenant, le Sénégal, 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 mais ce que je fais, c'est que je ne peux pas le faire. Alors, c'est grave. Parce que le Sénégal, dans les pays africains, il y a des rouges, qui, vous savez, interdire la circulation piétonne au palais présidentiel. Il y a des rouges, qui, vous savez, à 5 km du périmètre présidentiel, personne ne peut circuler. Et, toi, si tu arrives là, si tu arrives là, si tu prends le palais, à n'importe quelle heure, à 3 heures du matin, si tu prends le mur à l'éclair. Donc, ça n'est pas de question de sécurité. C'est à dire que, moi, si je viens individuellement, ou je t'envoie avec mes amis, on veut faire un coup d'éclair, on peut venir, on peut venir sur cette gare du rouge, on peut faire un coup d'éclair, Nous l'avons fait dans le cadre du respect des lois réglementaires. Alors, sans que nous vous parlez, nous savons que nous devons pouvoir manifester dans le palais de la République. Après, nous avons fait quatre chefs d'inculpation. Ce n'est pas une introduction de manifester. Nous devons faire des droits de la République, mais nous devons faire des droits de la République. Nous devons faire des droits de l'homme qu'ils peuvent en prison. Je crois que l'on dit que l'on est un jeune pouvoir, le directeur de la République, de tous les jeunes, de tout le monde est âgé de la République. L'un homme qui est jeune et qui est dans un prison à Dakar Plateau, c'est le cas où l'on entend que l'ombre est dans une grille présidentielle en attaquer les gendarmes et leur aide. C'est ça la vérité. Et c'est celui qui me fait voir l'arrivée. Le palais présidentiel, c'est un symbole qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on a sanctionné ? On a beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de pouvoir. Parce que nous aussi, les responsables politiques, ou les hommes d'État, ou les hommes politiques, nous avons un devoir d'éducation citoyenne. Les partis politiques, nous avons une mission d'éducation militante et citoyenne. Il n'y a pas de question de positionnement politique, de question de philosophie, de question de citoyenneté. Alors, c'est-à-dire que vous savez, les médias, nous parlons sur les médias, nous parlons de nos rapports, parce qu'on est dans un pays, au niveau d'analphabétisme. Il y a des choses qui font pour qu'ils appartiennent de l'éducation, de l'éducation. C'est-à-dire que les jeunes qui sont à l'école primaire, nous les appartiennent de l'éducation civile et de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils le savent et qu'ils le savent, mais ils le savent. Ils le savent, mais ils le savent. Ils le savent, ils le savent, ils le savent, ils le savent, ils le savent. Alors, en 2012, nous avons vu ce qui a été candidat, qui était candidat, qui a été dit que le président Abdoulaye Ouad n'a pas été manifesté pour le déloger palais. La vidéo a été dit qu'on a été dit. Est-ce que Thaï, si vous le savent, il n'y a pas de souhaiter que les jeunes qui sont en opposition, ils le savent, ils le savent, ils le savent. Vous savez, la déclaration, c'est que ça a été dit. Il faut qu'il y ait des responsables politiques. Et moi, je ne sais pas si je le savent. Et il n'y a encore que des déclarations publiques. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres gardes rouges. Il n'y a pas d'autres gardes rouges. Et en 2012, devant l'Assemblée Nationale, Mambaï Nyan est consorts devant les grilles de l'Assemblée. Il n'y a pas d'autres institutions aussi. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Tu as dit que ce n'est pas normal. Non, 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 non. Attends, non, non, non. Non, non, non. Assemblée Nationale, du Présidence de la République, du Palais de la République. C'est une institution quand même. Non, mais du Palais de la République. D'abord, première précision de taille. Tout à fait. Le Palais de la République, beaucoup nous. Mais institution de taille. Mais institution de taille. D'abord, je suis dit que sur des questions de principe, nous, on sait que c'est que des hommes publics, des hommes politiques, quel que soit où nous sommes, nous devons opposer ou gérer, avec exemplarité. D'abord, l'institution est en mission d'éducation citoyenne pour les jeunes, les jeunes, les jeunes. Que pourquoi nous savons que nous, nous devons défier l'institution où nous devons être, dans le pays où nous devons être. Nous devons faire des restrictions des libertés. Nous avons beaucoup de déclarations. Nous devons faire des déclarations. Nous devons faire des grenades. Nous devons faire des choses. de 2012 à maintenant. Non. Ici, le principe dans notre pays, sincèrement, le principe dans notre pays, c'est un principe démocratique. Une marche d'accepter, une marche d'autoriser. C'est un principe. Qui ne sait pas, c'est un principe qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas marcher, ou qui ne peut pas marcher, ou pour faire des beuses, ou pour faire des choses. C'est une autre affaire. Mais je pense que les Sénégalais, je pense qu'il ne peut pas faire un peu pour les Sénégalais, que le Sénégal est en crise, ou que le Sénégal est en dictature. Parce que les Sénégalais, ils sont en train, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler tranquillement à leurs occupations. Beaucoup de gens, nous ne sont pas en partage de leurs partis politiques, ils se font organiser, ils se font activer, ils se font des médias. Donc le Sénégal, on ne peut pas dire que le Sénégal est en dictature. qu'ils ne peuvent imposer une dictature Sénégal. Seulement, le Sénégal est un état de droit communaire, il faut que les manifestants ne se fassent pas. L'état de droit où on reprit les manifestants. Mais une manifestation non autorisée. Est-ce que Dieu nous autorisait pour éviter justement ce genre de situation ? ces propos, que les déclarations leur donnent. Donc une déclaration n'est pas une demande d'autorisation. Non, mais les manifestations sont autorisées. Mais je sais, question de principe, je ne sais pas si nous avons dit vraiment, c'est des débats qui sont qui sont qui ne sont pas dans le Réau. Ah oui ? Vous pensez ? Oui, parce que je sais que ce qui est majeur est que si vous connaissez les lois et le Réau, il y a un arrêté ministériel qui interdit toute manifestation sur un périmètre. Il y a un arrêté qui est un périmètre qui est un périmètre. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Non, mais attends, arrêtez l'acte réglementaire. Arrêtez l'acte réglementaire. Vous allez voir que vous avez une constitution, vous avez des lois. Si vous avez des lois, vous avez des hiérarchies, vous avez des actes réglementaires. Des décrets, actes réglementaires, vous organisez la loi, vous organisez la constitution. La constitution, il y a des choses. Mais la constitution, ce que je dis ? La loi, c'est qu'il y a égalé. Le décret, il y a égalé. Arrêtez, il y a égalé. Il y a égalé. La constitution, c'est que le tribunal, c'est que le tribunal, c'est le tribunal. mon moins mon moins sécharpe donc nous loup vraiment et bon gymari m mais limite où vous aimiez m'aider dit mou l'excès ce terme à maîtrise parlez proposer des chefs de détails appliquer l'abîme en tinée mon apo est-ce que japonais l'abbou d'un corps à me donne appliqué futur et et nous avons dit qu'on peut nous braver dans la grippe à l'aider. Vous savez, si nous faisons ce que nous faisons, il n'y a pas de réel à venir à l'adouna où nous faisons. Le Palais de la République, dans l'Amérique, il y a des zones de sécurité et de défense, de haute sécurité. Si je fais à l'Elysée, je fais à l'Elysée, il n'y a pas de réel à l'Elysée. C'est des zones de gré au monde. Parce qu'il y a des zones, ce qu'il y a, ça va impacter le quotidien avec 15 millions, 20 millions de Sénégalais. Donc, c'est des questions d'intérêt national. C'est-à-dire que, si nous faisons ce que nous savons, nous ne pouvons imaginer les conséquences. Donc là, nous ne jouons pas. Il y a des gré au monde dans l'adouna. Nous faisons les politiques. Nous exprimons nos droits. Nous exprimons nos opinions. Nous avons une liberté d'exprimer nos opinions. Mais si nous faisons, ce que vous savez, personne ne le faisons. Parce qu'il ne le faisons pas. Il 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 ne le fait 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 pas. Le droit à la marche est un droit constitutionnel reconnu dans notre pays. Il ne l'a pas. Il n'y a pas qu'il n'Tubeira pas. Il ne le faut pas. Il ne fait pas des déclarations prévables. Il ne restало pas. Il n'y a pas qu'il ne le fait. Mais quelqu'un constate qu'il a un acte réglementaire, il a quelque part de ce terrain qui ne Hackath. Il n'y a que rien pour qu'il ait du terrain C'est une plateforme pour les mouvements citoyens. Le parti politique, même si la plateforme de la coloration a eu la politique, a eu l'organisation de son co-président. Est-ce qu'il y a une continuité ? Est-ce qu'il y a une continuité sur le terrain ? Pour peut-être savoir ce qu'il y a à chaque fois qu'il y a à chaque fois ? Nous sommes des entités distinctes. Nous sommes des entités organisées. Nous ne pouvons pas faire des manifestations. Nous ne pouvons pas faire des appels et nous ne pouvons pas faire des manifestations. Nous sommes une partie intégrante de l'art. Mais ce n'est pas un amalgame. Avant toute chose, les citoyens sont des citoyens. Ce sont des citoyens qui sont tous les hommes. Je pense qu'il y a un prix courant. Il y a un prix de l'argent qui a eu l'argent. La constitution au Sénégal n'est pas un mécontentement. Ils n'ont pas l'organisation. Nous avons vu le combat tout le temps. Même si on a dit que les Sénégalais, les Sénégalais ne sont pas venus. Il y a un prix de l'argent. Il y a des politiques qui sont dans le Vietnam. C'est une question. Je vais profiter de l'occasion pour rendre hommage. Je pense que je pense que je ne sais pas ce que j'ai deux ans. Mais ça me fait émerveillez à la conviction. Tu es un homme. La courage. Il n'y a pas que de courage. Mais courage et conviction sont les autres. Courage ne se disent pas que je ne suis pas de moi. Non, non. Est-ce que ce que tu as fait est un homme qui est ce que tu as fait? Vous voyez Guy Marussania. Si on a dit qu'il est allé, il est allé. C'est ce qu'il est allé. Il est allé. Ce qu'il devrait rendre hommage. Il est toujours un homme, il est un homme, il est un homme. Il a un homme qui a une femme. Mais nous sommes en train de dire au Sénégalais. Il est aussi en train de dire au commissariat central le samedi pour lui rendre visite. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas dire au Bire ou au Boko. Je pense que le Président Sonko est assez courageux. Il n'y a pas de combat pour la procuration. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il n'y a pas de combat pour les autorités. Il n'y a pas de combat pour les autorités. La manifestation de la Sénégalais a été très timide. Je ne dirai pas que la Sénégalais a été très timide. Est-ce que la décision de la Sénégalais a été ou est-il ? Mais je pense que pour la majorité, nous savons que la décision de la Sénégalais a été très timide. Donc, nous l'exprimons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière à ce que nous pouvons manifester. Il n'y a pas de manière à ce que nous pouvons faire. Encore une fois, il revient au peuple sénégalais et aux citoyens sénégalais de définir leur forme de combat. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a de régimes d'exception, de mesures d'exception. Donc, je pense que nous devons un minimum de considération et de respect envers les Sénégalais. Je pense que nous devons un minimum de considération et de respect envers les Sénégalais. Donc, par rapport au Marathon budgétaire, 4 000 milliards, est-ce qu'aujourd'hui c'est assez suffisant ? Est-ce qu'aujourd'hui nous devons faire le look-up ? Je pense que nous devons relever le problème de collecte des recettes. Aujourd'hui, nous devons faire le taux de pression fiscale. Nous devons faire le taux d'imposition. Le taux de pression fiscale au Sénégal, ça tourne autour de 17%. Or, la norme communautaire est de 25%. Aujourd'hui, je pense que nous devons faire le taux de pression fiscale au 20% pour que nous devons collecter suffisamment de recettes. Mais collecter des impôts, des femmes, des formes. Le fait que les Sénégalais ne devront pas prendre le taux d'imposition. Tout ce que nous devons faire, c'est le cas de l'impôt des députés. Les députés ne devront pas être 1 500 francs. Est-ce qu'il faut que le salaire net de 1 300 000, nous devons être 1 500 000. Pendant que l'enseignant, vous savez, ne devons pas le faire, ne 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 pas le faire. Est-ce que c'est le cas de l'impôt ? Est-ce que vous avez une administration par rapport au service de collecte collectif ? Est-ce que vous avez une performance ? Donc, si vous avez une administration, vous avez une administration, vous pouvez fixer l'objectif, vous pouvez atteindre. Maintenant, vous pouvez faire une administration pour collecter des impôts. Parce que l'État, les levieriques pour les finances et économiques ne sont pas tellements. Par exemple, les impôts, les recettes de ressources naturelles, les recettes de devise, le levier monétaire pour les dons Joshua. Donc, près, près, exception là. C'est-à-dire que, dès qu'on a pris le levier, on a eu le potentiel pour pouvoir collecter suffisamment de ressources pour financer ces programmes. Mais, si on a pris le levier, on a eu le Sénégal, on a eu le temps de trouver des impôts. Et, on a eu le temps, 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 on a eu le temps. Pendant ce temps, les ministres qui sont députés, on a eu le temps, 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 on a eu le temps. La dette est dans le japonais, c'est le Sénégal, il est trop endité. Ce qui est une niche fiscale, c'est l'entreprise qui est en train de faire des redressements fiscaux, et qui est en train de développer une amnistie fiscale parce qu'elle est une entreprise qui est en train de travailler avec elle. Dans le Sénégal, il y a des ressources pour générer des ressources. Ce qui est une niche fiscale, c'est l'ébile. Et il y a des ressources qui tournent autour de 8 076 milliards, 53% du PIB. Dans le Sénégal, il y a des ressources pour 8 076 milliards. Les Sénégalais ne sont pas en train de travailler. sauf que les gens ne sont pas en train de travailler. Alors, quand vous dites rupture, Il y a beaucoup de gens qui ont dit la patrie avant le parti, mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui ont politisé la gestion du président Makissal. Il y a beaucoup de gens qui ont dit le secteur, les Tahiers, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont dans la SDE, et les syndicats d'enseignants supérieurs. d'avoir une grève d'avertissement, il y a beaucoup de choses que vous connaissez sur le climat social. Qu'est-ce que vous expliquez-vous d'abord ? Je pense qu'il faut caractériser la gestion, la gouvernance, avant de lui poser cette question. Je pense que le Sénégal, c'est unanimement qu'il ne faut pas fouetter sur nous, parce qu'on est un peu sévère contre nous. Mais en matière de gestion, en matière de gouvernance, en matière d'assainissement du cadre macroéconomique, en matière de tenue des finances publiques, tout le monde a eu l'interview de la présidente du Fonds monétaire international. Vous savez, ce qui est le plus possible d'arbitrer, c'est qu'il y a une neutralité absolue par rapport aux questions internes et les questions. Je pense que le Sénégal a fait la première visite en Afrique. Je pense que le Sénégal a fait la première visite en Afrique. C'est l'exemple de l'économie et pourtant le Sénégal a fait l'ensemble sous-régional, l'ensemble d'Afrique et l'Arduna. Aujourd'hui, toutes les tendances, c'est vrai, on ne peut pas comparer l'économie avec l'économie. L'économie, c'est une croissance stable, une croissance relative. Nous avons un peu de croissance relativement, ou nous sommes dans la phase de croissance. Nous avons un indicateur de croissance. Nous, au Sénégal, pour la première fois, à Jérôme Benéad, nous avons un taux de croissance. Sur notre budget, sur notre com-com, nous avons un taux de croissance. Il y a un budget de 4200 milliards. Sur 2012, il y a un budget de 2 300 milliards. Est-ce que la Sénégal architecture comme l'Unien Sénégal DHL Ex-lui, il vient au-dessus de notre feed más belश fluff. Nous sommes des dumblings et d'autres. Nous sommes des jeunes, des jeunes et des jeunes, des jeunes, des pou będziemy sergées à cette période d'exemple et d'éducation. dans les centres, dans les enfants, dans les enfants, dans les charges de la maison, dans l'essence, ainsi de suite. Le budget, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour aspirer à l'émergence et à le développement. Le budget, c'est ce qu'on a fait pour la promotion socio-économique de la jeunesse. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait pour dire que le Sénégal a un chômage. Est-ce que le Sénégal a une politique publique d'emploi des jeunes ? Est-ce que le Sénégal a une politique d'insertion active des jeunes ? Est-ce que le budget, c'est ce qu'on a fait pour les familles de plus de 120 milliards ? Est-ce que le Sénégal a un tabac et des infrastructures ? Est-ce que le Sénégal a un budget éducatif du ministère de la Santé ? Est-ce qu'on a fait pour le budget plus de 200 milliards d'insertion active dans les familles ? Est-ce que le Sénégal a un investissement ? Est-ce qu'on a fait pour les familles de plus de 200 milliards d'insertion ? Est-ce qu'on a fait pour les familles de plus de 200 milliards d'insertion ? Est-ce qu'on a fait pour les familles de plus que les familles d'alimüm ? Non, non. Ce qu'on specialise a fait par planification. A l'CI세요. Est-ce que government is Huebou ? Est-ce qu'on a fait pour la procession de plus qu'on shot sur les familles ? l'Etat a pris la concession à une société nous devons faire un chantage parce que nous ne sommes pas à l'école la société bousbère a pris 15% sur le capital on doit administrer de l'eau et de l'assainissement il faut que nous l'air à l'eau nous devons faire un déjeuner nous devons faire des décisions nous devons faire des grèves donc déposer cette plateforme nous devons aussi l'Etat a pris la responsabilité c'était juste une précision mais je devais dire pour que le problème n'est il y a une seule soucis c'est que nous devons faire des problèmes tout à fait il y a une grève il y a une grève qui a annoncé que l'Etat a pris la société le problème de l'Etat c'est que nous devons faire des concessions nous devons faire des entreprises nous devons faire des entreprises nous devons faire des entreprises pour leur capital pour qu'il y ait des pourcents et des euros c'est que l'Etat a une responsabilité nous devons négocier nous devons faire des chantage de la population ce qui est une violation parce que nous devons être écoutés il y a une grève nous devons chanter nous devons chanter la population il demande 15% du contrat d'exploitation au lieu des 5% de Suez nous devons chanter nous devons chanter dans le cadre du départ de l'Etat le 4 décembre nous devons faire des fondations une fonction de la banque des euros le 4 décembre du 4 décembre qui doivent faire des efforts du départ de l'Etat pour l'équipement et de faire éventer sur l'équipe vous savez ils ne devons pas plus de chiffres nous devons ajouter tout le monde nous devons dire les centiles les centiles nous devons faire de plus Je veux être réaliste, nous parlons de ce qu'il peut être. Il y a des problèmes au Sénégal. Même dans les pays développés, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème au Sénégal. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des efforts que nous faisons au Sénégal? Parce que si nous voulons former la jeunesse, il faut qu'il y ait des infrastructures. Il y a des tra iced companies dans levé d'euros a été très universel. Sénégal n'était pas universel. Sénégal à dé 음��12,ậnats 4 universels. Au Sénégal, nous avons pratiquement dix universités. Oui, nous savons qu'il y a deux universités. En 1960 et en 2040, nous avons deux universités. En 2020, nous avons des universités. Nous avons des instituts d'enseignement supérieur professionnel. Nous avons des collèges universitaires. Nous avons professionnalisé l'enseignement. Nous avons fait le fonds de financement de la formation professionnelle. Alors, nous avons réalisé ce qu'il y a dans l'éducation. Maintenant, nonobstant, nous n'avons pas de problème dans les laboratoires. Si on est à la rentrée, nous avons posé le problème. Mais ce qu'il faut constater, c'est que le programme que nous avons, nous avons, le président Maxal Dicot d'Avol, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que le bilan, vous savez ce qu'il y a, c'est la sanction de l'élection. Il y a un bilan, le renouveler l'incommandable à 58%. Nous avons proposé notre programme. Si vous savez, aujourd'hui, c'est l'équité du Sénégal. Dans l'équité du Sénégal, il y a un accès universel. Il y a un accès universel. Il y a un accès universel. Il y a un soin de santé. Il y a un accès universel. Mais ici, le ministère de la Santé, le budget des ministères de Santé, qui nous a déposé les 7 milliards. Il y a un accès universel. 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 Vous savez, un budget, l'explication est très simple. Ce n'est pas parce que l'effort peut avoir un programme de budget. Il y a un programme de tabac, l'infrastructure, le programme de financement, dans un programme où l'État peut être 30 milliards l'État peut être 10 milliards c'est-à-dire que sur une année ou une autre il y a un investissement exceptionnel dans l'année l'investissement où l'année est stoppée c'est-à-dire que l'année est stoppée comme par exemple DAO nous sommes machines de radiothérapie Paris mais le budget, dans l'année nous avons fait une loi de finances rectificative pour 22 milliards au budget ministère de la santé pour avoir deux machines de radiothérapie vous savez, l'année est stoppée donc l'année est stoppée donc l'année est une loi de finances rectificative c'est-à-dire que le budget nous avons fait 2 millions de dollars mais l'année, parce que l'année nous avons fait un projet donc ce qui est expliqué d'une année sur une autre il y a une variation sur le budget 5 milliards, 3 milliards, 10 milliards c'est aussi simple que ça alors, où est-ce que nous avons fait tirer sur ce régime ? alors Thaï, est-ce que l'amour est-ce qu'on a fait un problème que nous sommes positifs ? non, on ne tire pas sur le régime on dit les vérités en tirant ? non, on ne tire pas parce que nous avons dit on ne s'en va pas sur le régime même si nous avons dit c'est que nous sommes positifs et nous sommes positifs donc on ne tire pas on donne des vérités d'accord ils sont nous venus pour qu'on ne s'en connait pas parce qu'on ne s'en connait pas parce qu'on ne s'en connait pas vous savez, j'ai fait un problème pendant les deux mandats et que j'ai fait un problème il est difficile pour qu'on soit c'est ce que nous avons dit c'est ce que nous avons dit si nous avons eu des idées dans les autres nous avons eu des PUDC par exemple l'idée du PUDC est bonne l'idée est bonne du moins mais c'est ce que nous avons à chaque fois nous avons des problèmes parce que c'est ce que nous avons c'est une vision si nous avons eu des questions il y a des deux élections ou deux élections c'est-à-dire d'autres élections il y a des questions nous avons eu des questions aujourd'hui nous avons eu des questions nous avons eu des questions 200 milliards nous avons eu des questions pour prévoir et que la santé c'est la classification au ministère c'est la dotation de moyens la santé occupe la 7ème place donc nous avons eu des questions nous avons eu des questions la santé est une priorité vous êtes je vous pense un pharmacien va aller au hôpital il faut qu'il ne s'en connait pas le temps qu'on s'en fait Il y a un hôpital régional, donc imaginez une zone où il n'y a pas d'hôpital. Il y a une zone où il n'y a pas d'hôpital. Il y a une zone où il n'y a pas d'hôpital. Il y a une zone où il n'y a pas d'hôpital. Les besoins primaires là, nous devons accorder le peuple. Je veux dire que les gens ne sont pas en sécurité. Je veux dire que les gens ne sont pas en sécurité. Je ne veux pas dire que les gens ne sont pas en sécurité. Non, les Sénégalais, c'est tant que nous. Cela veut dire que les gens ne sont pas en sécurité. Parce que tu vois la sécurité. Les gens ne sont pas en sécurité. D'accord ? Mais quand on voit que les enfants ne sont pas en sécurité. Il y a 19h. Il y a des gendarmes et des policiers. Cela veut dire que les gens ne sont pas en sécurité. Donc l'injustice sociale doit caractériser leur gouvernance. Je ne veux pas en sécurité. Je ne veux pas en sécurité. Je ne veux pas en sécurité. Donc vous voulez dire en résumé, depuis que vous avez fait des bâtiments ? Non. Nous sommes en sécurité. Parce que si je fais des bâtiments, dans 7 ans, dans les deux ans, vous avez fait des bâtiments, mais vous avez fait des bâtiments. Dans 7 ans, Les mêmes problèmes demeurent. Vous enz avez fait des bâtiments, c'estment vrai. Dans les enfants dans la Nouvelle-Signée, qui ne sont pas les bâtiments des 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 bâtiments ? nous fallait 2012, 2019 7 ans après 8 ans bientôt les mêmes problèmes demeurent donc nous avons dit qu'est-ce que nous avons fait ? est-ce que nous avons fait un problème ? nous avons fait un problème ? donc nous avons fait une vision vision au makisal nous savons que nous avons fait la nouvelle matrice faire payer aux Sénégalais ses volontés et désirs nous avons fait ça parce que volonté et désir nous avons fait une force d'avoir un deuxième mandat et nous avons fait ce que nous pouvons faire je sais que c'est un homme de Sénégalais c'est un homme politique c'est un adversaire c'est un homme de Sénégalais il y a une situation réunique qui est en train de se faire la vision et la désir si nous avons fait un bon sens et que nous avons fait le plus de l'argent et que nous avons fait c'est une nouvelle matrice voilà nous avons fait la nouvelle matrice je sais que nous avons fait la nouvelle matrice mais malheureusement la nouvelle matrice est-ce que nous avons fait la nouvelle matrice je sais que 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 tout le monde est-ce que je sais que je sais que les Sénégalais le discours on peut être dans la critique la critique constructive la critique constructive le discours c'est ce qu'on dit le discours c'est qu'on a dit qu'au moins il s'agit du Sénégalais c'est le Sénégal de tous le Sénégal pour tous c'est le président il n'y a qu'un qu'un parcours il y a des sensibilité sociale s'il y a une sensibilité sociale Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire PUDC, ce que ça veut dire promo ville pour les équités. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est une révolution sociale. Il y a plus de 50 milliards dans le budget. 50 milliards d'Etat dans une petite bourse de sécurité familiale, sociale. Je sais pas, c'est ce que ça veut dire. Mais vraiment, vous ne sais pas. Si vous avez eu chacun d'entre eux dans une fois, ça faut faire une heure. Il y a eu de 5 heures. Alors, je ne savais pas de tout le temps, Vous ne voyez pas de tout le temps, on est devenu un peu le temps. J'ai eu un peu le temps. Ils ne sont pas là parce qu'on sait que les Sénégalais sont les mêmes. Donc, ce que je disais, c'est que les gens ont été déroulés. Ils ont été déroulés par ce qu'on a fait pour l'abdoul Aziz Diop. Donc, ça vaut beaucoup dire. Donc, vous avez été déroulés parce que flash d'information. Donc, nous sommes bien convaincus. Nous avons deux invités. Vous savez, ça se voit. Mais merci d'être venu. Didia Diop, Fatou Abdiounia et Fatima Diop. J'ai rendez-vous demain, Inch'Allah. Même heure, nous allons vous donner un flash d'information.